Vous voulez trouver un job, mais pas juste un job. Non, un job sympa, créatif, bien payé, intéressant, avec des responsabilités. Mais le problème, il faut être en haut de la pile des candidatures. Mais ça tombe bien, j'ai un petit conseil en or juste pour vous. Ganz Einfahr, VIE, Volontariat international en entreprise. En gros, une expérience professionnelle à l'étranger. Et en Allemagne, il y a plus de 1 000 places disponibles. Alors ça dure de 6 à 24 mois et c'est payé entre 2 700 et 3 000 euros. Net ! Et alors quand tu rentres en France, mais alors t'es le roi. Parce qu'en plus, on cherche des germanistes. Donc du coup, t'es en haut de la pile. Alors ça, c'est juste moi qui le dis, tu me crois ou pas. Mais Martine, elle va nous parler de son expérience. Bonjour Martine. Bonjour Nina. Aujourd'hui, t'es là pour nous parler de ton VIE en Allemagne. Alors c'était en mai 2020. J'étais commerciale chez une entreprise de conseil dans le semi-conducteur. Très spécifique. Oui, très spécifique. Et j'ai été emportée à Francfort. Nouvelle ville que je ne connais pas. Personnellement, je trouve que l'Allemagne, il fait bon vivre. Les grandes villes ne sont pas surpeuplées. On n'a pas ce sentiment d'être oppressée. On a vraiment ce sentiment de tranquillité, de sécurité. Et du coup, est-ce que même quand t'étais à Francfort, t'avais des opportunités qui venaient à toi ? Oui, totalement. J'étais contactée très régulièrement par des entreprises en Allemagne ou même en France. Je suis restée pendant un an. Donc VIE d'un an du coup. Et j'ai été embauchée ensuite et j'ai travaillé pendant un an et demi. Donc t'es en train de dire que t'as été embauchée après ton VIE ? Oui. Mais tu fais partie des 1 jeune sur 2 qui sont embauchés après leur VIE ? Eh bien ouais, c'est comme ça. Le fait que tu parles allemand, ça t'a aidé du coup à avoir un job ? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidée. Quand je suis rentrée en France, j'ai été recherchée par rapport à mon profil. Donc c'est un chasseur de tête qui m'a contactée pour travailler dans les assurances, un domaine que je ne connais pas du tout. Ils t'ont cherchée parce qu'il n'y a clairement pas beaucoup de candidats qui parlent allemand. Et donc les gens sont venus à toi parce que tu parles allemand. Exactement. Beaucoup de sociétés cherchent des personnes qui parlent allemand. Mais malheureusement, il y a trop peu de personnes qui maîtrisent la langue. Donc t'as un peu le choix de la reine de pouvoir choisir le job que t'aimes bien. Bien payé, sympa de tout, parce que tu parles allemand. C'est ça. Plutôt cool. Assez privilégié, ouais. Est-ce que du coup, tu pourrais, je ne sais pas, donner un conseil aux jeunes qui hésitent sur l'allemand ? Ou je ne sais pas, juste un conseil de façon générale ? De façon personnelle, moi je trouve que l'allemand c'est une belle langue. Elle a dit belle langue, c'est pas moche. Si vous souhaitez travailler vraiment au niveau européen, je vous conseille vraiment de prendre l'allemand. Merci Martine. Merci. 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 – Sous-titrage ST' 501